compte donc Le procureur adjoint de Toulon confirme la piste du règlement de compte après la fusillade d'hier soir à Olioule ça ressemble à un guet-apens poursuit le procureur trois personnes sont mortes dans cette fusillade deux hommes de 29 et 30 ans liés au trafic de drogue et une femme de 58 ans qui s'est trouvée au mauvais moment, au mauvais endroit des habitants de la presqu'île de Saint-Mandrier dans le Var évacué ou confiné, la raison un important feu en cours sur place qui évolue à proximité d'habitation 70 sapeurs-pompiers, deux canadaires et deux hélicoptères bombardiers d'eau sont mobilisés une plainte contre X déposée par l'association Robin des Bois notamment pour mise en danger de la vie d'autrui plainte à propos des risques liés à la pollution au plomb suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris pour cette association, la communication autour de ces risques n'a pas été suffisante c'est l'une des peines les plus lourdes prononcées à l'encontre d'un dissident ces dernières années en Chine 12 ans de prison pour le fondateur d'un site internet qui a révélé des violations supposées des droits de l'homme dans le pays Rong qui, déjà condamné à de multiples reprises a été primé plusieurs fois par l'association Reporters sans frontières et puis près de 6 millions de téléspectateurs devant France 2 et la dernière étape du Tour de France hier soir des téléspectateurs qui ont pu assister au sacre du Colombien Egan Bernal âgé de seulement 22 ans franceafo franceafo Sous-titrage ST' 501